Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui vient à vous dans les dix prochains jours. Quelles vont être les énergies ? Qu'est-ce qu'il faudra travailler ? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous ? On regardera tout cela dans ce tirage avec le tarot et j'utiliserai également un nouveau petit nœud normand qu'on m'a offert. Alors je remercie grandement Céline Zanon et si vous êtes intéressé, j'en parlerai à la fin de ce jeu. Donc je vais l'utiliser après en tant qu'oracle. Donc ici, waouh, bon ça bouscule un peu mais c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que ce qu'il ressort avec l'oracle de la voix, de la découverte intérieure, c'est un sentiment de paix. Dans les énergies ici, on peut parler de tranquillité, de quelque chose qui est aérien. Ça peut être également dans le domaine sentimental ou relationnel pour d'autres personnes. Je le vois plus dans l'idée d'un travail avec soi-même ici. Par rapport à cette carte-là, on va vers la sérénité, on va vers la libération. La libération, c'est fort, la libération de quelque chose. Les énergies des dix prochains jours nous parlent bien sûr de libération. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça va nous parler du monde extérieur, cette carte du tarot-là, la roue de la fortune. Ça nous parle d'énergie positive qui revienne d'un sentiment de mieux-être, de situations qui se décantent. Alors peut-être totalement pour certains, peut-être pas totalement pour d'autres. En tout cas, dans ma lecture intuitive ici, j'ai l'impression qu'on est capable de lâcher, de lâcher prise, de lâcher ce qui est superflu, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit par rapport à une personne. Parce qu'on a œuvré, on a fait des efforts, ok, mais on aspire à la paix. On aspire au bien-être, on aspire à la libération. Donc ça m'étonne que je n'ai pas eu le jugement dedans, mais j'aurais pu parler de libération ici. Votre énergie du début, l'énergie avec laquelle vous arrivez pour ces dix prochains jours, c'est le set de denier, l'énergie de patience. On essaye de rester concentré par rapport à une situation, par rapport à une personne. Peut-être dans le but de comprendre quelque chose, dans le but de rester éclairé. En tout cas, les énergies suivantes du milieu de ces dix prochains jours nous parlent de la tour ici. Cette tour, elle va nous dire, on peut parler d'imprévu, mais là on parle de vous. Ça me parle de conscientisation ici. Ça me parle vraiment de comprendre quelque chose. On a fait preuve de patience, on a eu un regard pointu par rapport à telle personne, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos envies, nos aspirations, nos choix. Et là, paf, on comprend quelque chose. On comprend. Et on va poursuivre ici ce tirage avec cette énergie du roi de denier. Et là, ça me parle d'expérience. Ça me parle de bien-être. D'ailleurs, on la voit, on le voit sur cette carte. Là, ce monsieur est assis, est tranquille, est serein, il est posé, il a confiance, il a l'expérience. Il a le bien-être en lui parce qu'on ne peut pas le dérouter. Vous avez compris, vous allez comprendre quelque chose dans les énergies des dix prochains jours. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est un bien-être parce que vous serez en totale cohérence. Je le dis vraiment, paf, cohérence avec vous-même. La paix, c'est vous la paix. La délivrance, la libération. Et ce monde qui est là, ce monde, pardon, ce monde, cette roue de la fortune, c'est de vous par rapport aux autres. Ce sont les énergies de l'univers, l'aide du destin qui vient vous dire, bon, ok, tu as été un petit peu longue, tu as été un petit peu longue à essayer de te remettre en question sur telle ou telle chose, peut-être sur un projet, peut-être sur le sentimental, peut-être sur le financier, je ne sais pas. Et en même temps, voilà, mais pareil, sur cette carte-là, on voit une femme qui est chanceuse, qui est libérée, qui est délivrée de quelque chose et ça va nettement mieux. Il y a une ascension. Moi, je parle bien sûr d'une ascension avec vous-même. Émotionnellement, vous essayez de trouver un équilibre entre faire, pas faire, dire, pas dire, les amis. Et dans les énergies des dix prochains jours, vous allez réussir à un moment à vous dire, ok, je peux faire ça, je peux comprendre ça, mais ça, je ne peux pas. Donc, je peux mettre certaines limites ici. Par contre, ce qui vient de vous chagriner, pour moi, c'est qu'inconsciemment, il y a l'idée que quelque chose ne s'est pas passé comme vous le voulez. Mais, ok, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, ça peut être un projet raté, ça peut être un relationnel qui ne se passe pas bien, un sentimental qui est un petit peu en dedans, mais ce n'est pas grave, vous avez l'expérience, l'intelligence, et ce qui ressort, c'est la conscientisation, pour pouvoir équilibrer ce qui est et ce qui doit être. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Très bien, j'aime bien, j'aime bien. On va retrouver ici, dans les énergies sentimentales, dans les énergies relationnelles, le chevalier de nez. Alors là, c'est l'idée de... Alors, soit on parle de gratification par rapport à ce qui devient, à ce que devient la relation ou le sentimental, ça peut parler pour les célibataires également, parce qu'on peut avoir l'idée d'une connexion, mais c'est surtout une carte qui me parle de sérénité, de confiance retrouvée en soi, parce que l'expérience, elle n'est pas à nier votre expérience à vous, vos émotions, vos compréhensions du passé, votre compréhension de vous-même. Et là, la tour, c'est paf, en pleine tête. Vous vous dites, attends, je ne veux pas m'oublier. Je ne veux pas m'oublier par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous vous reprenez en considération. Et dans l'étoile, on parle de se reconnecter avec soi-même, de ne pas s'oublier. On peut parler également pour les célibataires d'espoir. Donc, il peut y avoir l'idée de quelque chose qui est naissant. Et le chevalier, c'est l'idée de mouvement. Voilà, ça prend de l'ampleur. Donc, il y a une possible ouverture. C'est tout à fait possible. Pour les... Du coup, j'allais dire un signe astrologique, mais non. Pour vous, pour les énergies à venir, dans ces dix prochains jours, il sera question de retrouver la confiance et la sérénité en couple. Voilà, ça, c'est ma lecture intuitive. Ce sont mes intuitions. Je ne dis pas que mes prédictions sont toutes justes. Vous prenez ce qui vous parle. C'est vrai. C'est vrai. On le dit souvent, les cartes d'ancienne. Mais si ça ne vous parle pas, laissez tomber et passer une autre vidéo. Je ne sais pas. Allez boire un verre. Allez faire de la couture. Il ne faut pas en regarder de trop non plus. Après, tout est faussé. Choisissez vos cartes d'ancienne. Alors, sur le domaine professionnel financier, c'est magnifique. On a des études, des formations, l'idée de s'investir, de faire des efforts dans le but de récolter. Et on récolte ce huit de bâton. On nous parle de communication. Il nous parle d'une énergie, d'un dynamisme, de la confiance qui revient. Et je pense que ce qu'on a vu ici, la patience, on peut l'adapter à la partie financière et à la partie professionnelle. La tour qui nous parle de vous, conscientisation, ce sont des idées, des décisions, des éclaircissements. Et là, ça parle de vous-même et surtout les domaines de votre vie. Et le roi de Denier, cette carte-là, dans ce tirage-là, il vient nous dire, vous êtes à l'aise, vous avez confiance, vous reprenez en considération également. Ce qu'il faudra travailler, les amis, pour les dix prochains jours, dans vos énergies, ça sera ne pas être trop rigide, ne pas avoir des idées arrêtées. Tout le monde a sa façon de penser. On ne peut pas imposer à l'autre quelque chose. On ne peut pas être trop dur avec soi-même. Alors ça, c'est facile à dire, mais je pense qu'on est tous un petit peu durs avec nous-mêmes. C'est la partie humaine. Et ne pas être trop rigide. Vous êtes peut-être en quête de vérité. Vous allez trouver. Il y a vraiment l'idée d'un éclaircissement, conscientisation. Mais laissez la porte ouverte et de possibles perspectives, de nouvelles visions. Alors là, je fais exprès de faire une confusion, tout ça pour vous dire que tout est mouvement, tout est changement. Aujourd'hui, vous pensez ça. Vous êtes bien avec vous-même. Libération, paix, bien-être, en vol. Et ça ne veut pas dire que dans deux semaines, dans deux mois, vous ne pourrez pas peaufiner certains détails. Voilà. Donc, laissez la porte ouverte à une ouverture d'esprit. On va passer avec cet oracle, le Lenormand, de Céline Zanon. Alors, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, moi, je vous invite à vous... Comment dire ? à aller sur mon Facebook. Ça sera indiqué en dessous. Et de toute façon, elle va se présenter d'elle-même. Et vous pourrez avoir directement accès à sa messagerie, tout ça, à ses conditions. Je trouve... Je l'ai vu, j'ai dit... Écoute, Céline, je l'aime bien. Il est épuré. Il est simple. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, on va regarder les énergies, les énergies des dix prochains jours. En tout cas, je te remercie, Céline. Je ne sais pas si tu regarderas la vidéo. J'espère. Dédicace à Céline. Mille merci. Alors, des énergies des dix prochains jours pour les gens qui regardent la vidéo. Ouais, ça me parle vraiment de libération. Alors, on peut parler de sentimental dedans. C'est possible. Alors, il y en a trois. On peut parler de projet. Mais je pense qu'on va surtout parler de vous. Alors, une carte tombe. On parle d'émotion, ici. On parle de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui peut être caché. On peut parler de spiritualité et de dons pour certaines personnes, également. L'émotion est mise en lumière. Voilà. Ça me parle de ça. Alors, pour votre coupe, on va avoir l'encre. L'encre nous parle de lien. L'encre nous parle de ce qui est profond, de ce qui est attaché à nous, ce à quoi nous sommes attachés. Ce n'est pas évident, toujours le français, de parler bien avec les liaisons. Et on va retrouver, paf, l'étoile qu'on avait eue dans le domaine sentimental. Donc, on parle de vous, ici, dans cette coupe magnifique, de confiance retrouvée, de sérénité réamorcée, de profonde connexion. Que ce soit avec vous, que ce soit avec une personne, l'énergie, le destin, l'univers est là pour vous aider. En tout cas, c'est ce que nous dit ce tirage général. On regardera dans une seconde partie le domaine sentimental après. On va avoir le renard qui nous parle de travail. On va retrouver, ici, la croix, le vaisseau. Donc, ça, c'est très bien. Pour certaines personnes, il y a l'idée que si un travail ne se passe pas bien, que si l'on souhaite changer de travail, on va parler de changement et de départ. On va également nous parler du renard comme une tierce personne. Et là, il peut y avoir un sentiment de tristesse. C'est possible. Et avec le vaisseau, on peut parler de libération. D'où ce sentiment de paix qui retombe ici. On prend le large, on lâche prise. On peut faire un deuil pour certaines personnes. On peut faire un deuil de ce qui n'est pas parfait pour d'autres, tout en restant avec celle-ci, que ce soit amical, sentimental ou autre. Et puis, il y a l'idée de lâcher prise. Dans le vaisseau, moi, j'y vois également cette notion de profondeur et d'inconscient. Donc, on lâche quelque chose. On lâche cette tristesse. Et là, ça fait du bien. On va retrouver ici 39, ce qui nous donne 12. 12, ce sont les oiseaux, ce sont les couples et les conversations. Donc, oui, il y aura de la conversation sur les 10 prochains jours avec une personne. Alors, eh bien, on le retrouve ici. Les oiseaux qui sont représentés par une chouette. Ça me parle également de faire preuve d'intelligence à l'égard d'une personne. On peut parler également de communication par rapport... Alors, qu'est-ce que... Par rapport... Alors, je pense... Alors, attendez, je vais tout mettre. Et je reviens vers vous. Alors, voilà. Je me demandais pourquoi nous avons un doublon. Je pense qu'elle m'a laissé le choix de choisir entre les deux cartes 12. Donc, vu qu'on a un doublon, donc il ne manque pas de cartes, mais elle a fait deux fois les oiseaux. Je vais remplacer celle-ci par les nuages. Alors, on parle, bien sûr, pour certaines personnes, de remise... Alors, je prends le domaine du travail. Voilà. Restons concentrés, restons concises. On a l'idée de quelque chose qui vient titiller l'esprit au niveau du travail, des remises en question. Certains auraient envie de réduire quelque chose, soit parce qu'ils travaillent trop, soit parce que ça leur plaît plus, soit parce qu'il peut y avoir certaines nerveusités avec l'entourage, c'est possible. Et par rapport à cet anneau qui nous parle de contrat, on a bien l'idée de recommencer quelque chose. Donc, certains vont changer quelque chose dans leur travail, dans le but de se sentir mieux, dans le but de retrouver cette notion d'insouciance. Et pour d'autres, ça sera cette notion, vraiment, de quitter un travail pour recommencer ici quelque chose de nouveau. Donc, ça nous parle vraiment de ça. Le renard, il nous parle également d'une tierce personne. Donc là, on peut l'apparenter au domaine sentimental ou relationnel. On peut avoir quelques petites mauvaises nouvelles par rapport à une personne ici. Et on va peut-être nous inviter à prendre de la hauteur parce que parfois, ça ne nous concerne pas totalement. Parce que également, chacun... Alors, on est touché. Si c'est la famille, bien sûr, nous sommes touchés, on aura cette notion de vouloir un petit peu prendre le large. Ce n'est pas dans cette notion où on ne veut pas aider. C'est une façon de faire également. Il peut y avoir des petites disputes également par rapport aux enfants ici ou une signature, un engagement par rapport aux enfants. On peut parler également de déplacement par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. La souris, c'est quand même une idée de stress. Mais on y verra dans une forme de lecture avec la méthode du L, le vaisseau qui va nous dire que ce stress va pouvoir se dissiper. Et là, ça reprend justement cette croix qui nous parle de tristesse, de conflit, de prise de tête qui vont pouvoir ici se dissiper. Et on verra que sur un relationnel ou un sentimental, il y aura l'idée d'un nouveau cycle. Alors, OK, on peut avoir tout de même un regard vigilant sur la personne. faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, mais on garde ici une belle énergie avec le tarot. On avait eu du denier, on avait eu l'étoile qui nous ramène à la sérénité. Alors, je vais poursuivre, je vais poursuivre pour vous ce tableau pour les dix prochains jours. Voilà. Alors, sur le renard, on a le trèfle. Proposition, opportunité, c'est également l'idée de chance. Alors là, j'ai vraiment du mal à parler parce que vous m'émoustillez, même si c'est de loin en face de la caméra. On a un bonheur qui vient par rapport à un contrat, par rapport à une signature et c'est également un mieux-être qui revient par rapport à un relationnel. Et même s'il y a eu des boutades, de la confusion, des disputes, nous y verrons quelque chose qui est soudé à nouveau. Sur cette croix-là, on y verra la cigogne et ça fait référence au vaisseau qui prend le large. Cette croix, cette tristesse, ce goût d'amertume va pouvoir s'envoler. On peut avoir également un coup de chance sur tout ce qui est grossesse pour les femmes qui veulent tomber enceintes. On peut avoir également un coup de chance financier. Alors, on parle d'une amélioration financière. L'étoile, l'étoile qui était tombée dans notre couple, nous parle de connexion, d'amélioration, de fluctuation, oui, et de fluctuation, mais également de confiance qui revient. Peut-être également d'un apaisement par rapport à une maman s'il y avait eu des disputes. C'est pour ça, les oiseaux peuvent également nous parler de frères et sœurs et avec une certaine problématique. L'arbre nous parle de la santé, mais c'est également de l'hérédité. On peut parler de maternité ici, on peut parler d'être ancré au niveau des finances sur les dix prochains jours, voilà, que ce soit sur une transaction, sur une somme d'argent ou par rapport à un travail indépendant. On peut parler également de notoriété sur un travail indépendant, de fluctuation et d'être en place avec l'ancre, d'être ancré, d'être dans la stabilité. On va retrouver le cœur. Ah, là c'est intéressant parce qu'on pourrait parler de choix multiples, donc peut-être pour les triangulaires, sur le domaine sentimental. Je vous les montre à l'envers. On peut parler également de remise en question sur tout ce qui nous touche au niveau de l'ego, sur tout ce qui nous passionne. On a vu qu'il y avait l'idée d'être dans un moment de joie. Et on va avoir une femme qui est peut-être un petit peu tracassée. Donc là, c'est un peu ce qui était retombé au début du jeu avec des disputes, des conflits, peut-être entre frères et sœurs, peut-être sur une femme. C'est peut-être vous la femme qui vous prenez la tête également. Et sur l'anneau, on va avoir le chevalier. Donc là, bon, pour les célibataires, j'ai quelque chose de passager. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en ayant ces cartes-là, ça me parle de choix au niveau du cœur, d'une relation qui est passagère. Et pour les gens qui sont en couple, soit il est question de s'engager sur une signature, sur un engagement par rapport à l'argent, une transaction et une femme qui n'est pas très chaude pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait peut-être des choses à revoir. En lecture miroir, on va avoir ici la chance qui est sur votre chemin. Elle fait que passer, mais il faut savoir l'attraper au vol. Et on a une connexion sur l'amour, on a la sérénité dans le domaine sentimental. et on va également parler de, comment dire, de retrouver une certaine passion. Donc voilà pour le petit le normand de Madame Céline Zannin. Alors, avec le Line of Love, je vais aborder une autre forme de lecture intuitive pour votre guidance sentimentale. Et on va juste regarder trois cartes. Début, milieu, fin. Sentimental, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les dix prochains jours, la libération. Pour la coupe, nous avons la séparation et la lune. Donc là, on va parler d'émotionnel. Il sera question de se détacher de quelque chose peut-être ambigu avec nous-mêmes, un schéma, un comportement, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. La lune, c'est également tout ce qui est émotionnel. Donc, on peut se séparer, on peut prendre du recul parce que lorsqu'on prend, enfin, lorsqu'on est dans la séparation émotionnelle, c'est qu'on ne veut pas forcément penser à quelque chose. C'est tout à fait possible. Maintenant, on avait vu qu'il y avait la sérénité. On retrouve le retour, alors pour les célibataires, le retour de quelqu'un, de quelque chose, le retour de quelque chose pour les gens qui sont en couple, qui viendra nous faire travailler sur nos valeurs, nos croyances, nos profondeurs, notre ancrage par rapport au domaine sentimental et ce qui va y faire ressortir la communication que ce soit avec nous-mêmes ou que ce soit avec une autre personne. on peut parler de projet et de mise en route également ainsi que la grossesse. Alors, émotionnellement, on va retrouver les amis. Donc, un sentiment tout de même de bien-être que l'on retrouve ici avec le roi de Pentacle puisqu'il nous parle d'expérience et d'être bien dans ses baskets. C'est une énergie d'aisance et de confiance. Donc, la proximité émotionnelle, c'est simplement des énergies positives. On se sent bien. Les éléments extérieurs qu'ils soient amicaux ou familiales ou je ne sais pas, peut-être sur un autre domaine, ça va nous parler ici de l'ordre. Donc, d'administratif, ok, de remise en ordre par rapport à une personne, ok. On cadre, on conscientise, on éclaire, on avance. Qu'est-ce qu'il faudra travailler sentimentalement ? Eh bien, incroyable, c'est la foudre. Il faudra travailler votre remise en question. On l'a eu ici avec la tour. la foudre, c'est également l'éclaircissement. Donc, vous allez réussir à cheminer, à éclairer, à vous avancer parce que ce qui ressort, c'est la libération, le sentiment de paix pour vous, dans ce qui vient pour vous dans les dix prochains jours. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Désolée d'avoir un petit peu bafouillé. On n'est pas toujours parfaits, mais ce n'est pas grave. Le cœur y était, en toute sincérité. Et... Merci.